Je suis super contente de vous retrouver face caméra, ça faisait très très longtemps que ce n'était pas arrivé En réalité, je n'ai pas fini de tout l'été parce que je n'avais pas envie tout simplement Il n'y a pas eu d'article sur le blog non plus, ça a repris depuis deux semaines sur le blog Et les vidéos ont repris la semaine dernière Si vous ne l'avez pas vu, c'était une vidéo tutoriel nail art Donc je vous la laisserai en barre d'infos si vous voulez aller la voir Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo produit terminé J'ai fait beaucoup de rangements, de tri dans la maison tout cet été Et en fait, pour finir tout ça, il faut que je fasse mes produits terminés Que je puisse les mettre au recyclage et qu'on n'en parle plus J'ai décidé de ne pas tout garder, les dentifrices, les gels douche, les déodorants, c'est toujours pareil Ce n'était pas le plus intéressant pour vous, donc j'ai gardé que les produits dont j'avais vraiment quelque chose à dire Sur lesquels j'avais un réel avis et qui pourrait sûrement vous aider pour vos prochains achats Donc on y va tout de suite Je vous parle d'abord de la crème très acnéale de chez Aven C'est une crème spéciale pour les peaux à tendance acnéique Et en fait, c'est une crème à appliquer en local C'est-à-dire juste sur les boutons que l'on a ou sans les cicatrices Elle sort un petit peu jaune Donc il faut faire attention avec les draps blancs Parce que c'est vrai que ça peut les tâcher Mais c'est une crème qui marche du tonnerre Ça coûte 10-12 euros en barre d'infos assis C'est une crème qui est très efficace En 3 jours, le bouton est complètement disparu Même si c'est un très très gros bouton Donc je vous la recommande à 100% Un beurre corporel de chez The Body Shop C'était l'édition au chocolat Il en reste un peu mais ça a un peu tourné l'odeur Enfin, on n'aimait plus trop En réalité, c'est mon chéri qui utilisait plus que moi Elle a la peau très sèche Je pense que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos Et donc là, c'était vraiment un beurre assez compact On sait un peu là, c'est de l'odeur autant l'un que l'autre Donc je ne pense pas qu'on va acheter de race Tout ça coûte 18 euros la plaisanterie Donc, non merci Je vous parle d'une gamme de chez Elsev Que l'on a adoré à la raison Autant l'un que l'autre Mon chéri a les cheveux mi-longs, très frisés Ça aussi, je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois Et donc, on a pu tester grâce à Beauté Test Cette gamme-là Donc c'est la gamme Huile Extraordinaire Cheveux bouclés, boucle sublime Touché soyeux, boucle légère Voilà C'est à l'huile d'amela Et aussi micro-huile de fleurs rares Donc je pense que c'est en quantité très 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 minime Mais il n'empêche que ces shampoings marchent d'enfer Mais vraiment, on a adoré On a aussi le petit soin après-shampoing Que lui, on a moins aimé Mais alors en tout cas, pour le shampoing et l'après-shampoing Tout de suite et le dévélant Juste gros coup de cœur On a d'autres shampoings à finir Mais dès que c'est fait, on rachète ceci absolument absolument Un gros gros flop maintenant Je vous parle de cette crème de douche de chez Uriage Donc c'est une crème lavant sur un mousse sans savon Pour peau sensible et délicate On a juste détesté C'est parti super libre pour le prix que les produits Uriage coûte C'est assez dingue Et ce qui nous a le plus dérangé en fait c'est l'odeur Vous savez les espèces de grosses bouteilles de colle Qu'on a lorsqu'on est à la maternelle et tout Et bien, ça sentait ça en fait Ça ne moussait pas C'était vraiment nul Je ne sais pas combien ça coûte Puisqu'on nous l'avait donné Mais non, je ne rachèterai absolument absolument jamais Je ne sais plus si je vous les ai présentés Mais comme je garde les pots pour pouvoir les rapporter quand j'en aurai 5 Je les avais dans mon sac de produits terminés Mais j'ai ces deux gelées-là de douche de chez Lush Donc elle a Potogold et la Snowmen C'est très rigolo et très ludique Sauf qu'au bout de quelques utilisations seulement Ça s'effrite, ça fait des bouts C'est un peu dégueu Du coup moi j'ouvrais le pot et je frottais à la flore de douche à l'intérieur Enfin la mousse sur la flore de douche Mais bon, ça perd un petit peu toute l'utilité que la gelée peut avoir Donc voilà, c'est pas génial Je le répète une fois de plus Au bout de 5 pots gardés Vous pouvez les ramener chez Lush Et vous aurez un masque frais offert Voilà, c'est marqué sur les petits pots comme ça Vous avez quelque chose, un petit encarte marqué Ça marche pas avec tous les produits Lush Par exemple avec les bouteilles de shampoing ou savon Ça ne marche pas mais ça marche avec les pots Un indispensable, mon chouchou, tout ce que vous voulez C'est l'Hydrabio eau de soin de chez Bioderma SPF 30 Donc c'est une brume qui protège du soleil Et en fait il suffit de bien bien agiter Il y a une vie à l'intérieur Et on spray sur le visage Et ça fait une brume très très légère On peut le mettre après le maquillage C'est pour ça que moi ça m'intéresse Malheureusement c'est seulement SPF 30 Même si en réalité entre le 30 et le 50 Il n'y a pas beaucoup de différence C'est pas 30% et 50% Enfin ouais, c'est un autre sujet Et donc voilà, j'avais adoré ce produit Je l'ai racheté Il m'a duré un été et un peu plus Et donc c'est vraiment bien Le seul petit truc qu'on pourrait me reprocher C'est que ça colle un peu sur la peau Après En parlant de nettoyant Je vous parle de celui-ci de chez Clinique Le foaming On va lire en français peut-être La crème goussante Sonic nettoyante Donc là c'était le petit format que j'avais eu avec la brosse Qui s'appelle la Sonic System Dont je vous reparlerai tout bientôt Et ça m'a duré vraiment très longtemps Je pense deux mois peut-être Avec l'utilisation matin et soir Je l'ai acheté en giga format Puisqu'ils aient une promo Et je l'ai eu du coup à 18€ Le giga format sur Clinique Qui sortait tous ses best-sellers En très très grand format Donc c'était vraiment avantageux Je l'avais acheté je crois En février peut-être Et j'en ai encore pour assez longtemps Vous n'avez pas besoin d'avoir la brosse pour l'utiliser bien sûr Mais c'est vrai que c'est le produit idéal à utiliser Deux gel douche que je mets ensemble Donc c'est ceci le petit marseillais Gel douche sans marin fraîcheur Et le gel douche sur gras Sofio Méditerraneo De chez Chlorane En fait c'est celui-ci qui coûte super cher Celui-ci qui coûte un petit peu moins cher Mais sinon les odeurs sont quasi Quasi équivalentes Et nous c'est vraiment des odeurs Qu'on adore à la maison Celui-ci on le rachète On le rachète tout le temps Et on le prend assez souvent Puisque Ouais je sais pas On l'aime trop C'est frais Ça fait du bien Autant l'hiver que l'été Mais du coup pour l'alternative moins cher Celui-ci c'est très très bien aussi Je pense qu'il y a à peu près 1,50€ Voir 2€ Selon les pharmacies de différence Donc ça peut prendre Voir cheveux une fois de plus Avec cette coloration Et ce soin là Donc la coloration c'est la Sayos Oléo Suprême Donc moi je faisais la rouge éclatant 5,92€ Et j'ai arrêté de faire du rouge Comme on peut un peu le voir là tout de suite maintenant Mais quand j'en faisais C'est la dernière que j'ai faite je crois Et c'est vraiment la meilleure Une des meilleures en tout cas que j'ai faite Puisque je ne me rappelais jamais De quelle couleur je prenais Donc j'en changeais assez régulièrement Mais celle-ci était vraiment très très bien La fée des cheveux super rouges Donc je vous la recommande à 100% Si vous voulez les cheveux rouges Même avec une base très très foncée Comme moi je peux avoir Et donc pour entretenir ce rouge J'avais le shampoing rouge de Venise De Venise Repigmentant de chez Mulato Mulato c'est une marque française On trouve cette marque sur internet Mais aussi dans les boutiques de coiffeurs Enfin la boutique du coiffeur Erlande Tous les trucs comme ça Des grossistes en coiffure Ça coûte Entre 10 et 15 euros Je pense la bouteille Moi ce que je faisais C'est qu'une fois de temps en temps Je faisais un shampoing avec celui-ci Et une fois de temps en temps Je mettais un petit peu Dans un shampoing classique Pour les couleurs Ça marchait très bien C'est vrai qu'on voit vraiment La différence sur le coup Ça leur donne un peps à la couleur Et je vous le conseille à 100% Si vous avez un produit de maquillage Que je n'ai pas beaucoup pu tester En réalité Puisque c'est la Vivid Blush Lacker De chez Revolution Donc Makeup Revolution Je crois que ça s'appelle Je crois que ça avait changé de nom Et en fait C'était un petit blush liquide Sur lequel on pouvait appuyer Et ça sortait Sauf que Moi le produit A totalement séché à l'intérieur Et on ne peut plus Le faire sortir J'ai dû l'utiliser une fois ou deux Donc je trouve ça Un peu dommage Même si c'est des produits Qui ne coûtent pas cher Produit maquillage visage J'ai une miniature du Panfessional Et une miniature de la BB Skin Perfecting Crème De chez Clarins La Panfessional On n'en parle plus vraiment C'est une base de teint Qui fait une peau parfaite Qui lisse les pores Etc Cependant Moi je n'aime pas tellement Ce produit Je trouve que ça Obstrue les pores Et ça fait quelques boutons Même après un démaquillage Et un nettoyal C'est pas le produit Que je préfère J'aime plutôt la version A peu près Qui m'aiment De chez NYX Qui s'appelle Je ne sais plus comment Je vous montrerai le nom Par ici Si ça vous intéresse Et la BB Crème De chez Clarins Ça a été avec un SPF de 25 Je viens de voir Sauf qu'elle me filait des boutons Donc je l'ai utilisé deux fois Et j'ai arrêté de filiser Donc voilà Ça part à la poubelle Une sorte de produit Dont je ne vous ai absolument Jamais parlé C'est un hydrolat pur Celui-ci c'était au Romarin Averbenum De chez Aromazone Aromazone c'est un magasin Si un e-magasin Où on peut trouver Plein de produits Pour faire ses propres produits A la maison Donc on peut les utiliser Purs Comme ici l'hydrolat C'est quelque chose Qui s'utilise tout seul Sans soucis Mais aussi on peut les utiliser Mélanger Pour faire une crème Pour faire un démaquillant Tout ce que vous voulez En soi Et donc moi j'avais acheté celui-ci Puisqu'il était très réputé Pour les peaux acnéiques Alors il a très 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 bien marché Oui mais pendant une semaine unique Puisque C'est de ma faute Je n'en avais pas lu correctement Et en fait ça a conservé Au réfrigérateur Et a utilisé dans les 6 mois Après ouverture Donc Et ben Voilà Donc comme je l'avais conservé Dans la salle de vin Il a tourné Il me refilait des boutons Et des boutons On arrive à la fin Je voulais vous parler de ce gel douche Qui est de la marque Twist Edition Que l'on trouve Chez Audio Donc celui-ci j'avais La crème de douche Au frangipanier A la fleur de frangipanier Et à l'huile de coco Ça sentait très très bon Même si sur la fin L'odeur était un peu écœurante Moi comme je vous le dis souvent Je fais toutes mes douches Avec une fleur de douche Donc j'en mets dessus Je fais mousser Et ça donne le corps avec Et malgré ça J'ai trouvé qu'il passait Un petit peu vite Et que pour le prix C'était un petit peu dommage Puisque c'est un douche Qui est autour de 4€ Mais après C'est quand même quelque chose Qui est plutôt bien Je trouve Au niveau de la composition Et tout Je crois que c'est pas Trop dégueulasse Et tous les produits Qu'on trouve chez Dodeo On trouve les gens Plutôt pas mal Et les derniers produits Dont je suis vraiment triste De vous parler Dans les produits terminés Puisque ça veut dire Que je n'en ai plus en stock Bien que j'en avais acheté Deux ou trois je crois Donc c'est le Lash Blast Volume De chez Covergirl C'est un mascara Dont on a beaucoup 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 entendu parler Il y a 4,5 ans Je pense sur Youtube C'est un mascara Avec une énorme brosse Comme ça Et moi j'allais trouver Chez Nose Pour 2,50€ Donc j'étais au top Du top de ma vie Sauf qu'on ne les trouve Pas en France Donc ils sont disponibles Aux Etats-Unis Pour rien du tout Et je ne sais pas Quand est-ce que Je pourrais les racheter Finalement Mais si jamais Vous avez l'occasion D'en acheter Je vous ordonne De foncer dessus Et les tester C'est tout pour cette vidéo Finalement j'ai bien fait De faire une petite sélection Puisque ça a duré Assez longtemps J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des avis Sur certains des produits Que j'ai testés Ou des produits Qui pourraient plus me convenir Par rapport à ce que J'ai pas aimé N'hésitez pas A me le dire en commentaire Je ferai un plaisir De vous répondre J'aimerais vraiment Beaucoup parler Avec vous en commentaire Et en attendant Une autre vidéo Je vous fais plein de bisous Ciao Ciao